Il a fait de la compta, il a été animateur, il s'occupait de chants et d'instruments de musique traditionnels, mais en même temps, il avait une passion. Et un jour, cette passion est devenue son métier. Il est guide de pêche professionnelle, une rareté sur notre île. Il milite pour une pêche respectueuse, une pêche à la mouche, une pêche responsable, une pêche qu'il a découvert il y a... Il y a quelques années, il y a une trentaine d'années. À l'âge de 8 ans, j'ai débuté par la pêche au toque, au vert et aux appats naturels. Et par la suite, à l'âge de 14 ans, j'ai attaqué la pêche à la mouche. Alors, la grande différence, pêche, toque, pêche à la mouche ? La pêche au toque, c'est la pêche au vert ou aux appats naturels. Et la pêche à la mouche reproduit de très près les insectes du milieu, en imitation. Ces imitations sont réalisées à partir de matériaux synthétiques, naturels, etc. À l'étau, comme on dit. On imite une mouche, une mouche de surface ou une mouche noyée. La pêche à la mouche, c'est vraiment une philosophie aussi que tu as découvert ? Oui, la pêche à la mouche est un art. La pêche à la mouche répond à une éthique qui est très particulière et qui prône la remise du poisson à l'eau. Il faut savoir qu'en Angleterre et en Amérique, ces pays-là ont été les précurseurs de la remise du poisson à l'eau. La fameuse technique du no-kill. Voilà, donc le but de cette technique, bien sûr, au-delà de l'aspect sportif, est de considérer son environnement et la passion étant tellement dévorante que l'on finit par prendre en compte le poisson comme étant un partenaire de jeu et la finalité est de le remettre à l'eau. Tu dispenses des formations, c'est transmettre la technique, c'est transmettre cette philosophie ? Moi, je propose des formations en tant que guide de pêche professionnel et formateur en pêche à la mouche. Je propose des formations qui tournent autour de l'initiation, mais qui tournent aussi vers le perfectionnement, c'est-à-dire que je peux très bien rentrer dans une technique précise. La première des choses, si on a envie d'apprendre à la mouche, c'est peut-être ce que je vais faire moi avec toi, c'est aussi de regarder un pêcheur à la mouche expérimenter ? Apprendre, c'est aussi apprendre à regarder. Ça arrive, hein ? Le même endroit, la même heure, la même période. Un jour, elles vont faire comme ça devant ton truc, et un jour, elles vont... Ah oui, parce qu'elles sont en prénésie. Tu veux qu'on aille de l'autre côté ? Parce qu'elle arrive de droite, on a de la réveillation. C'est l'angle du soleil qui m'a nous... Les coups sont beaucoup plus nets. Les pêcheurs n'aiment pas trop dire où ils vont. Pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste comme moi, on va le dire, on est plus ou moins dans la vallée d'Arrestone. Il y a des rivières plus adaptées aux novices. Les rivières de montagne, à partir du moment où il y a une bonne densité de poissons, forcément sont plus adaptées, puisqu'il y a un maximum de chances de réussite vis-à-vis des secteurs de plaine où le poisson est beaucoup plus sélectif. On parle matériel, parce que c'est important aussi, le matériel. La soie synthétique de 27 mètres, à la différence de la soie naturelle, qui est de moins en moins utilisée au gros du même. 27 mètres de soie synthétique, parce que c'est plus pratique. Et au bout, un autre fil, un multifil, on va dire ? Voilà, un bas de ligne en multibrin, constitué à partir de brins de diamètre différents. Alors, on a la canne, bien sûr, on a la soie, on a le bas de ligne, et au bout, quand on fait de la pêche à la mouche, il y a... Il y a une mouche, alors... Alors, la Bible, elle est là ? Voilà, alors là, on peut voir des nymphes, qui constituent en fait la larve, qui représentent la larve. Cette larve va monter vers la surface, va se développer pour donner un insecte ailé. Et à ce moment-là, on va parler de sèche. Lorsque le poisson s'alimente en surface, on peut utiliser la technique dite de sèche. Le poisson va venir gober, s'ensuit le ferrage. Si le poisson n'est pas en activité en surface, parce qu'il n'y a pas d'insectes, à ce moment-là, il va falloir considérer que le poisson s'enirait au fond et utiliser la gamme de nymphes. Tu la vois, fauter ? Ouais. Il faut tout le temps l'avoir à vue, c'est pour ça que je vais pêcher en limite du courant. Parce qu'à partir du moment où je la pose dans le courant, il y a de fortes chances qu'elle coule. Si elle coule, forcément, elle est plus pêchante, puisque là, je pêche en surface. L'accord. Le poisson ne va pas la pendre en noyer, ça, c'est clair. Ouais, ça, c'est clair. Tu répètes tes coups, tu cherches, tu peignes, la zone qui te paraît intéressante. À partir du moment où tu as fait deux, trois passages, tu continues. Elle est vraiment ferrée, mais alors ? Sur la lèvre, sur le cartilage. Donc là, une truite que tu as prise comme ça, juste sur le bord, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas l'enlever et il n'y a pas de séquelles pour elle ? Aucun, puisqu'elle ne saigne pas, il n'y a aucun séquel, puisque c'est du cartilage. Il suffit de décrocher. Là, tu vas la remettre, on pourra la repêcher. Tu as un souvenir, toi, d'une truite qui t'en a fait baver ? Alors, j'ai le souvenir d'une truite. En gros, c'est ma truite. Chacun rêve de prendre sa truite. Ma truite, c'était, il y a quelques années de ça, peut-être il y a 7-8 ans. Sur le Golo, une truite que j'ai ferrée en sèche sur un coup du soir, donc à la tombée de la nuit. Et c'est une truite qui m'a pris, dans les termes de pêcheurs à la mouche, qui m'a pris les 27 mètres de soie plus la réserve que l'on appelle le backing. Donc qui, en gros, m'a pris 45 mètres de fil. Elle t'a tout pris. Elle m'a tout pris, elle m'a dévidé le moulinet. Et c'était une truite qui est revenue, que j'ai ramenée à mon épuisette et que malheureusement, je n'ai pas pu faire rentrer dans mon épuisette. Elle mesurait certainement dans les 80 centimètres. On va devoir se quitter, Pierre-Charles, juste avant, un jeune, 14 ans, tiens, l'âge que tu avais quand tu as commencé à la pêche à la mouche, rentre dans ton magasin, il dit, monsieur, monsieur, j'ai envie d'attaquer la mouche. Qu'est-ce que tu dis ? C'est très bien, je lui fournis du matériel à titre gracieux pour qu'il puisse faire ses débuts. et s'il est réellement passionné, je pense que la suite... Lui aussi se fera accrocher. Je pense. Et il, je suis sûr, acceptera la devise, c'est quoi ? Apprendre à... Apprendre à prendre, apprendre à relâcher. Merci, Pierre-Charles. À bientôt. Merci, à bientôt. Notre prochaine rencontre, la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada